Dans cette vidéo, nous allons voir quelques formules de politesse. Je souhaiterais, j'aimerais, les répétitions de kanji, comment compter les personnes, les kanji de la vidéo. Voici quelques expressions. Hajime-mashite, enchanté. Bonjour se dit Ohayou ou Konnichiwa. Bonsoir sera Konbanwa. Attention au wa qui s'écrit ha mais qui se prononce bien wa dans Konnichiwa et Konbanwa. Bonne nuit sera Oyasuminasai. Au revoir se dit Sayonara avec un long yo. A la prochaine se dit Matakondo ou Dewamata ou Jamata. Prends soin de toi, prenez soin de vous, Odaijini. Mais on peut aussi utiliser Kiyotsukete. Merci beaucoup se dit Doumo Arigatou Gozaimasu. Pour dire oui, on dispose de Hai, direct et franc, mais aussi pour acquiescer de Un, So, Ha, que les japonais adorent utiliser. Pour dire non, il y a Iie ou Iya, moins poli, qui sont tous les deux très directs. Les japonais n'aimant pas dire directement non, ils utilisent plutôt Sumimasen, excusez-moi, ou Chotto, c'est-à-dire que Dame, qui veut dire non autorisé, inutile, impossible, est encore plus direct et franc, et est souvent utilisé pour interdire, notamment envers les enfants. Excusez-moi se dit Sumimasen, gomenasai, ou Moushiwakarimasen, de plus en plus poli. A la fin d'une journée de travail, on utilise souvent Otsukaresama desu. Merci pour vos efforts, merci d'avoir travaillé. Ce terme signifie la fin de la journée de travail. Quand on part de la maison, on dit Ittekimasu, et la réponse de celui qui reste est Itterashai. Celui qui revient à la maison utilise Tadaima, et on lui répond Okaerinasai. Je souhaiterais, j'aimerais, pour demander quelque chose, se dit Kudasai, ou Onegashimasu. Kudasai, qui veut dire Donnez-moi, s'utilise uniquement avec des choses concrètes et est moins formelle. Il s'utilise en général envers quelqu'un de statut inférieur ou égal au vôtre. Onegashimasu, je souhaiterais, est plus poli, est moins direct, et peut s'utiliser avec des personnes de statut supérieur. Par exemple, Ketchup wo Kudasai, ou Ketchup wo Onegashimasu. Je voudrais quoi ? Le ketchup. Avec Onegashimasu, on peut en mettre le O, O qui marque le COD, complément d'objet direct. Pour les personnes, par exemple pour demander à parler à quelqu'un au téléphone, on utilise uniquement Onegashimasu. Quand on désire répéter un kanji, plutôt que de l'écrire deux fois, on utilise le Noma, qui est surnommé ainsi, car il ressemble à un No et un Ma en katakana, collés l'un à l'autre. Par exemple, Shou shou, un petit peu, Kibi, tous les jours, jour après jour, Samazama, varié, divers, Koko, un par un, chacun, Hitobito, les gens, tout le monde. On note les variations de prononciation pour la seconde partie, pour que cela soit plus facile à dire. Pour compter les personnes, on utilise le kanji suivant, qui se lit Nin quand il est utilisé comme compteur. On prononce Attention aux trois exceptions pour une personne, deux personnes et quatre personnes. Combien de personnes se dit NAN NIN ? Premier kanji, peu, un peu. En lecture on, Shou. En lecture kun, Sukunai, Sukoshi. On obtient Shoujo, jeune fille. Second kanji, une personne. En lecture on, Jin ou Nin. En lecture kun, Hito. On obtient Kojin, individuel, personnel. Jou Nin, l'habitant. Troisième kanji, l'état, la façon, la condition. Monsieur, madame, la politesse. En lecture on, Yô. En lecture kun, Sama. On obtient Yôsu, apparence, situation, attitude. Et Sama, suffixe honorifique qui peut se mettre après un nom, un prénom, un statut. En résumé, nous avons vu des formules de politesse, je voudrais, le nomade répétition et comment compter des personnes. La prochaine fois, nous verrons comment donner et demander la date. Musique Sous-titrage ST' 501